Salut Fabien Reboult, t'es avec nous, enfin je suis avec toi plutôt chez toi à Val Flonès, patron de Montpellier, en plein coeur du Languedoc. Merci à toi de nous recevoir. Aller, à toi. Quelques mots c'est ça ? Qui tu es ? Comment faire court ? J'ai 38 ans, deux enfants, un de 8 ans, une fille de 18 ans. T'as commencé tôt, famille reconstituée tu m'as dit. Super, ton premier millésime c'était en 98, tu m'as dit la fameuse année de la victoire, pour moi ça. Ah oui, on a gagné du monde en 98, déjà à ce moment-là, tu avais un petit peu volagé à droite à gauche, tu étais en Bourgogne je crois que tu m'as dit. Ouais, j'ai fait mes études avec Côte-du-Rhône, Provence, et puis après j'ai fini Bourgogne, mes stages 6 mois, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, donc j'ai travaillé essentiellement en épine. Et tu te retrouves ici, en plein cœur, tu l'aborde de beau vin blanc, enfin très beau vin blanc déjà, de très beau vin rouge, est-ce qu'il y a une pâte ? Est-ce qu'il y a une pâte reboule ? La pâte c'est la culture, on les études, et puis on picore partout un petit peu des idées, et puis il y a des styles de vins que je préfère, donc c'est génial, c'est assez frais, d'accord alors. Toute part de la vigne, et la vigne comment tu travailles ? La vigne, j'essaie de raisonner au plus possible au niveau travail, donc on essaye de faire le maximum de labours, le maximum au niveau du boulot, garder surtout un beau feuillage, et puis des rendements assez bas chez nous, autour de 30 hectares. Tu es en culture raisonnée, c'est à peu près, la philosophie est là ? Oui, la philosophie est là, à terme, peut-être comme passage en bio, mais ça ne sera pas de labellisation. D'accord, ça c'est plutôt intéressant. Après, au niveau des élevages, comment tu te sais-tu ? Élevage, trois quarts de la production en cul, donc j'essaie de garder maximum le fruit chez nous, je pense que c'est le plus important, c'est ce côté fruité, un peu de fraîcheur, donc sur l'élevage cul, et puis les élevages barriques, que les belles années, si ça le mérite. C'est le vin, ils font la structure et l'élevage. Et avec des belles marines. D'accord. Ce qui est fabuleux, c'est qu'en bouton des vins, il y a déjà le vin blanc, on voit pour une grosse fin de Marsam, dans la région, ce qui n'est pas toujours facile d'avoir de l'élégance, la félicite, on l'a. Tu as la tension, tu as du fruit, tu as une belle minérité, ce sont des vins qui sont très forts. Et après, dans les mains rouges, là, ce que je trouve génial, c'est qu'on sent que tu t'amuses. Tu as des cluvées qui sont même plus consensuelles, entre guillemets, on sent que, tiens, finalement, il y a un petit peu de raison, parce que finalement, comme tu dis, il faut vendre le vin aussi, il faut avoir des vins qui soient vendables. Et ça serait même une question importante, c'est de dire, bah oui, on fait des vins, nous, vignerons, quand tu es passionné, tu as envie de faire des choses un peu fofolles, et des vins bien structurés, mais racés, des gants, des choses originales. Et forcément, il faut les vendre, donc du coup, tu as des cluvées qui sont, quoi qu'il arrive, tu correspond complètement à nous, les vins sont confortables, sont sur le choui, très bien. Et pour les aider, c'est un peu plus comme moi, un peu plus chiant, parce que, bah oui, moi, j'aime bien les vins qui sont un peu tortueux, tu as, c'est le 100% mauvais, qui donne un résultat époustouflant de profondeur, d'élégance, même de race et de dimension, ce sont des vins qui sont quoi qu'il y ait défini, et ça, c'est quand même génial. Je trouve que tu es complètement retrouvé là-dessus, alors là, essayez finalement de faire rimer passion avec raison, et c'est bien, parce qu'on sent que tu essaies de le faire, et tu fais bien. On essaie, c'est pas évident, surtout, moi j'ai pas mal de carignan, donc c'est un peu la difficulté aussi, dans mes vins parfois, d'avoir un petit peu austère, mais carignan aussi apporte beaucoup de fraîcheur, donc les gens, je pense qu'ils sont capables, il faut attendre un petit peu. Voilà, un petit peu de patience, mais des vins qui ont du caractère, qui ont du fond, de l'autorité, ça c'est bien. Allez, une bouteille que tu as amené avec toi au paradis ? Le dernier, vraiment bon moment, c'était en vacances, il y a deux ans, Cota 97. François Cota, donc, elle s'en sert, c'est les plus beaux jeux, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est, voilà, c'est, voilà, tout est dit, un vrai vin de vignerons, un peu, un peu fou, et... Ça sent pas le survie, non. Voilà. Donc, merci à toi, et à très bientôt. Merci. On a un peu plus long, ça. 4 minutes de vin. Ah oui ? Un peu plus long pour les 4 minutes, on va dire 4 minutes.